On rencontre des tas de gens, on rencontre, je ne sais pas, on rencontre par exemple un ancien harponneur de cachalot, mais on rencontre aussi Borges, on rencontre des écrivains, on rencontre souvent le souvenir d'écrivain, on rencontre une femme qui a caressé les cheveux de Kafka, on rencontre des gens très variés, on rencontre des gens dans des situations de guerre civile, des gens très célèbres à part des écrivains, pas beaucoup. On rencontre Massoud, le chef afghan, parce que je l'ai rencontré en effet autrefois. Mais ce sont surtout des anonymes, encore une fois des anonymes dans des situations quelquefois tragiques, de guerre civile, encore une fois, à l'Afghanistan, au Liban, dans des endroits comme ça. – D'abord, oui, j'aime la littérature, c'est quand même ma vie, en tout cas une grande partie de ma vie, mais on y croise, oui, en effet, des écrivains que j'aime. Je ne voulais pas, j'espère avoir invité, je crois avoir invité quand même la pédanterie, enfin, je crois que ce n'est pas trop lourd, quoi. Je crois que c'est, je sens souvent, par exemple, le cas de ma rencontre avec Borgès, vous verrez, ça a quelquefois quelque chose de facétieux et presque de, oui, c'est presque, quelquefois, presque un gag. Enfin bon, voilà, j'ai essayé que ce soit, j'ai fait en sorte que ce soit aussi léger que possible. Mais il y a beaucoup, c'est quand même très criblé, en effet, de souvenirs littéraires. Ce que j'appelle ma petite bibliothèque imaginaire ou ma petite bibliothèque portative, alors ce sont quand même surtout des écrivains du XXe siècle, un peu du XIXe, mais pas exclusivement, puisque au début, je parle d'Homère et d'Ovide, et même, on me le reprochera peut-être, ça aussi, je n'en sais rien, j'espère que non, je cite quelques phrases en latin, mais je donne la traduction de Tacite. Sous-titrage ST' 501